Un concert donné par Johnny Rock et le public est replongé des années en arrière. A Tranger, le week-end, 100% de Johnny a rassemblé les inconditionnels de la légende du rock. Je regrette que Johnny ait été oublié un peu, un peu trop vite. Pour moi, c'était important de rendre hommage à Johnny, il aurait eu 80 ans. Malheureusement, il nous a quitté un peu trop tôt, mais il nous manque. On a un grand manque, nous les fans, et surtout les fans qui viennent me voir, ils ont un petit peu de Johnny en moi. Ils retrouvent un peu de Johnny en moi, on le dit encore hier. Outre les performances vocales, une exposition dédiée aux tauliers, avec beaucoup d'affaires qui attisent la nostalgie. Quand je vois tout ça, toutes ces tenues, ces portraits, tout ça, ça me fait penser à beaucoup de choses. Tous ces blousons, j'ai connu avec, au niveau des concerts et tout ça. Il m'a même serré la main en taresse, au bon. Alors, c'était un bonhomme. Cet événement, né au mois de juin, a attiré quelques centaines de spectateurs. Un nombre insuffisant, quoique porteur d'espoir. La plus belle réussite, c'est que j'ai réuni des chanteurs, faire connaître les autres, pas que Johnny. Il y a Johnny Rock. Moi, je trouve que c'était un bel hommage. Donc, ouais, ça, c'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite, parce que je sais qu'il nous regarde. Voilà, on n'a pas eu trop, trop de monde, malheureusement. Mais après, voilà, il ne faut pas rester sur un échec. Et je peux même vous donner un petit scoop, si vous voulez, en exclusivité. On aura le même événement pour l'anniversaire de Johnny au mois de juin, le 15 juin. Voilà, le week-end du 15 juin, on va refaire quelque chose au Mans, quelque chose de plus beau, de plus grand. Et voilà, on ne part pas sur un échec, mais on va essayer de faire en sorte que ça soit digne de Monsieur Hallyday. Le rendez-vous est pris, avec, cette fois, les organisateurs l'espèrent, plus de monde pour allumer le feu.